Des menaces de brûler sa victime, un couteau retrouvé planté dans un mur, l'auteur ne serait autre que le fils de la princesse héritière de Norvège. Ça a l'air tout droit tiré d'un film, pourtant les faits ont été rapportés par la police norvégienne, on vous raconte. Le 4 août dernier, les forces de l'ordre ont été informées d'un incident violent qui aurait eu lieu dans un appartement d'Oslo. Quatre heures plus tard, Marius Borgoibi est interpellé puis placé en garde à vue pendant 30 heures. Il est accusé d'avoir agressé physiquement et psychologiquement une femme d'une vingtaine d'années et aurait même menacé de la brûler. Marius Borgoibi, c'est avant tout le fils aîné de la princesse héritière Mété Marit. Né d'un précédent mariage, il n'a pas de rôle public officiel. Mais à 27 ans, il a la réputation du bad boy de la famille royale. La victime aurait été directement admise à l'hôpital pour commotion cérébrale. Son appartement aurait subi d'importants dégâts matériels. Son identité n'a pas été confirmée, mais il s'agirait de Rebecca Helberg, sa compagne depuis fin 2023. Selon les informations de la presse locale, elle aurait déposé plainte pour violence physique. Depuis la publication de cette affaire, Marius Borgoibi aurait d'abord gardé le silence, puis complètement nié les faits selon le Daily Mail. Mais ce mercredi 14 août, Marius Borgoibi est enfin sorti du silence. Le week-end dernier, il s'est produit quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. J'ai commis des lésions corporelles et détruit des objets dans un appartement. Je lutte depuis longtemps contre la toxicomanie, un problème pour lequel j'ai suivi un traitement dans le passé. Je vais désormais reprendre ce traitement et le prendre très au sérieux. Le plus important est de m'excuser auprès de ma copine. Elle ne méritait ni ce qui s'est passé cette nuit-là, ni la pression extrême de la presse norvégienne et étrangère par la suite. Alors pour toi, mon amour, je suis désolé. Cela n'aurait jamais dû arriver et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Interrogé sur cette affaire, le prince héritier Håkon de Norvège, lui, a déclaré se sentir affecté tout en refusant d'entrer dans les détails. Des déclarations qui traduisent le malaise qui s'est emparé de la cour.